Et puis encore, il y a un ami qui n'est pas encore arrivé, donc vous voyez ce que ça fabrique. J'ai fait des histoires désirées pour ça. Alléluia. Alléluia. C'est pour dire que, homme, si ton épouse est l'homme, sois patiente à son égard. Amen. Si ton épouse est vivant, sois patiente à son égard. Alléluia. Alléluia. Ton épouse est mort, on peut tomber malade en même temps. Mais lui, en deux jours, il est debout. Moi, il me faut au moins quatre jours, il me faut au moins deux fois lui son temps pour pouvoir me réserver. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Gloire à Dieu. Dieu, dans sa variété, c'est comme ça qu'il nous a fait. Et nous devons apprendre à être patientes l'un envers l'autre. Ce qu'on a fait de patience, on va créer des palabres unitiques. qui vont gâcher peut-être des bons moments que Dieu a prévus pour nous. Gloire à Dieu. Nous sommes aussi souvent un passé à l'égard de nos enfants. Moi-même, là, je suis la première. Je suis la première. Fébé, salaudé. Est-ce que vous avez prié matin? Est-ce que vous avez médité? Est-ce que vous avez fait ça? 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 Le niveau de spiritualité, là où moi je suis là, les enfants n'ont pas ce niveau de spiritualité. Donc, on doit être patient à leur égard. Aller doucement avec eux. Prier avec eux. Parler avec eux. Sinon, au lieu de vouloir arranger, nous allons tout détruire. Je ne sais pas si quelqu'un a vu sur le net qu'il y a un passeur qui a mis ses enfants au genou. Quelqu'un a vu ça ? Mais l'enfant avec son niveau de spiritualité, même son corps frêle, il n'a pas la vigueur que toi tu as. Il n'a pas la vigueur que toi tu as. Il n'a pas le niveau de l'intimité que toi tu as avec Dieu. Si nous ne sommes pas patients à l'égard de nos enfants, nous allons être détruisants, nous enfants autres. Alléluia ! Alléluia ! J'ai commencé à poser avec les préadolescents puis les adolescents. Mais pas plus tard que je ne sais pas si c'est hier ou bien en entier. Elle s'est tellement ouverte que sa maman lui était surprise. Parce que sa maman n'est pas patiente à son égard, donc elle a peur de s'ouvrir à sa maman. Donc quand j'ai posé, sa maman a dit, maman, tout ce qu'elle est en train de dire, elle ne dit jamais ça. Je lui ai dit, mais c'est parce que ton impatience à son égard, elle a peur de s'ouvrir. Elle a peur de s'ouvrir. Elle a dit plein de choses. Gloire à Jésus ! Gloire à Jésus ! Nous avons besoin d'être patients avec nos enfants puis de bannir l'impatience. Je reviens là-dessus. On ne peut pas changer son ami homme. C'est Dieu et la personne elle-même concernée, associée, qui peuvent faire le travail de transformation. Amen. Tu vas crier sur les enfants, tu vas les frapper, tu vas les punir. Mais tant que l'enfant lui-même, tant que Dieu lui-même ne s'est pas associé à lui pour faire le travail, au contraire l'enfant sera pire. Les autres personnes avec qui nous manifestons souvent notre impatience, c'est notre entourage. Nos parents, nos frères sont en crise. Nous qui sommes tous ici, on a des tempéraments différents. Il y a des personnes qui comprennent rapidement, il y a des personnes qui comprennent l'enfant. Il y a des personnes à qui, par exemple, si tu dis, donne-moi la chaise rouge sur laquelle Diacre Cambourg est assis, il va aller te chercher une chaise rouge derrière la bâle. Pourtant, tu lui as dit, la chaise rouge sur laquelle Diacre Cambourg est assis. Ça veut dire que tu vas lui dire, fais A, la personne va faire B. Gloire à Jésus. Mais Dieu nous a mis ensemble pour que nous soyons patients les uns envers les autres. Dieu nous a mis ensemble pour que nous puissions partager nos forces et puis travailler à nos faiblesses ensemble. Les personnes qui sont ici, qui aiment les personnes qui sont lentement, même encore lever la main. Les personnes qui font les choses lentement. Lever la main, je vais voir. Hein? Il y a personne. Faut lever ta main bien, tiens. Voilà. Lève bien ta main. Lève bien ta main. Levez bien les mains. Voilà. Maintenant, quels sont les personnes qui font faire les choses, built, 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 built? Voilà. Regardez bien. Quand vous allez regarder bien, c'est eux-même bien ta ouvrière. C'est eux-même la personne qui font les choses, built, 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 built. Alléluia Alléluia Mais Dieu nous a mis tous ensemble pour qu'on puisse partager nos faiblesses et plutôt pour s'aider C'est pas parce que ton frère ou bien ta soeur elle lance que tu vas te dire si c'est comme ça qu'elle est quitte à côté de toi Non Dans sa lenteur elle lenteur aussi de ta pointe à être patient à son égard Celui aussi qui est chaud, 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 chaud là Dans son chaud, 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 chaud là il est aussi en train de ta pointe à pouvoir faire les choses tout lentement Gloire à Jésus Il y a aussi des mauvaises âmes et nos bébés Souvent on est très impatient à l'égard des mauvaises âmes C'est comme par exemple le bébé qui vient de naître aujourd'hui et puis tu lui dis ah faut faire vite tu as marché Bébé qui est couché là et puis tu lui dis ah faut faire vite tu as marché On est souvent impatients en leur égard Ce sont des personnes qui sont passées par des moments peut-être difficiles C'est vrai qu'ils sont vraiment difficiles Mais peut-être qu'eux aussi sont passées par des moments difficiles Je sais qu'ils ont été dans des familles difficiles Ils passent par des moments financiers, professionnels difficiles Nous nous devons d'être passées en leur égard Nous nous devons de prier pour eux D'aller les encourager D'aller les chercher Un moment pasteur là c'est difficile Avant quand je n'étais pas un moment pasteur Et puis était un saint évangéliste Je faisais toujours deuxième but Là où on était Parce que le premier but là Je consens que ça allait chercher des nouvelles salles Quand tu t'embarènes en train de laver son abis J'allais lui dire Ah mais aujourd'hui là il y a pas appelé hier Pour dire qu'il n'y a plus Eh eh j'ai pas pu laver mes abis Tu vas laver abis Avec lui Et puis vous allez sécher Et puis maintenant il va s'est lavé Et puis vous allez venir au deuxième Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça ? On va aller sécher les âmes Au moment où tu arrives là Ah il ne savait pas Il va aller faire mes pousses Eh pousses là même là c'est où ? Non il y a ma tante là Hier elle est passée Elle a dit non de passer la saluer Bon pardon Allons au culte Quand on va finir culte là Et puis on va aller faire pousses de ton tir Alléluia Souvent nous ne sommes pas patients A l'égard des converses Alors que ce sont des bébés que Dieu nous confie Moi je suis fatiguée Je vous connais pratiquement tous ici Faut qu'il y ait de nouvelles personnes Hein ? Il faut qu'on fasse deux durs Et puis j'ai dit Eh toi qui es assis là-bas la même classe Tu t'as pas comment ? Tu es venu depuis quand ? Alléluia 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 Les mauvaises âmes là Elles ont l'impression que c'est toi Qui es serré d'elle Elles ont l'impression que c'est toi Qui es besoin d'elle Effectivement tu as besoin d'elle Parce que tu vas au paradis avec elle Tu vas la laisser à l'homme en fer Donc soyons patients Alléluia Alléluia Amen On va prendre Jacques chapitre 5 verset 7 Jacques chapitre 5 verset 7 C'est quelqu'un de vous qui peut faire la lecture Jacques chapitre 5 verset 7 Soyez donc patients Amen Jusqu'à l'avènement du Seigneur Voici le laboureur Attends le précieux fruit de la terre Et de l'enfance Jusqu'à l'avènement du Seigneur Jusqu'à l'avènement du Seigneur Jusqu'à l'avènement du Seigneur Prenant patience à son égard Jusqu'à ce qu'il ait reçu Depuis de la première et de l'arrière saison Le laboureur là Ceux qui font plantation Laboureur là c'est le gros mot Ceux qui font plantation Qui font les champs Voilà Il nettoie N'est-ce pas Il nettoie Il nettoie bien la terre Il brûle C'est pas ça Et puis si c'est égnat Ils font les putes Si c'est pas égnat Ils font les Et puis mettre les graines dedans C'est pas ça Voilà Quand ils finissent de mettre les graines Ils font quoi Ils attendent Ils attendent Si c'est dans un jour Si c'est dans une semaine Si c'est dans trois semaines Que les plantes-là vont sortir de terre Ils sont là Ils attendent S'il y a des mauvais zèvres Qui viennent pousser dedans Ils viennent nettoyer Si c'est un petit jardin Qui n'est pas trop loin Ils viennent arroser La personne qui fait pousser là C'est qui ? Il est dur Ils attendent Ils patientent Ils attendent Ils patientent Jusqu'à ce que ça puisse pousser Mais là quand ça poussait là Ils détestent ça en même temps Non Ils attendent encore Que ça puisse faire des fleurs Par exemple si c'est maïs Hein ? Ça va faire des fleurs C'est pas ça Et puis après quand ça va faire des fleurs Là ça va faire des épis de maïs C'est pas ça Et puis après ils vont attendre encore Jusqu'à ce que ça soit en maturité Avant de cueillir pour manger Le Seigneur veut nous enseigner Au travers du sac Il veut nous dire que Il y a des choses Qui ne sont pas de notre ressort Qui sont du ressort de Dieu seul Et si nous n'apprenons pas à être patient On va se casser le nez On va tourner en rond On va accuser 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 Mais ce serait la même chose Gloire à Jésus Gloire à Jésus Soyez patient Apprenons la patience Nous sommes dans le primaire Sur la maturité Apprenons la patience Envers Dieu Quand on est battu Là il y a certaines prières Qu'on ne fait pas Comme on l'a vu au début Les plaintes Après les plaintes Il y a quoi ? Hein ? L'adjustation Après l'adjustation Après l'adjustation Après les menaces Quand on s'en va à la maturité Là il y a certaines prières En fait Parce que toi même Quand tu te vois même Tu n'es même pas dit Même de t'approcher De ce Dieu Qu'il n'y a pas de raison Tu vas te plaindre Tu vas le menacer Il y a des hommes Qui font point Toi Dieu là Alléluia Alléluia Ensuite on doit être patient À l'égard de qui ? De Dieu Et puis de qui après Dieu ? De nous même S'il y a un péché Qui te fatigue S'il y a une situation Qui te fatigue Quand je chère De faire aider Ben sois patient Ton égard Faut pas faire comme Judas Et puis tu vas partir Dans tes cadeaux Après nous même Il y a qui ? Après nous même Il y a qui ? Nos conjoints Nos enfants Nos parents Et puis après Nos parents Nos amis Nos conjoints Il y a qui encore ? Notre entourage Après notre entourage Il y a qui encore ? Les nous mêmes Sables Travaillons À la patience Que le Seigneur Nous bénisse On va prier Si c'est ce que je l'ai dit là Si tu ne t'es pas senti concerné Il n'y a pas de soucis Mais si quelque part Tu t'es senti concerné Moi je l'ai me senti concerné Tu t'es senti concerné Tu vas prier Tu vas parler À ton papa ce matin Tu vas lui dire Papa voici mon cœur Voici ma vie En ce qui te concerne Voilà ce que j'ai fait Voilà ce que j'ai fait Voilà ce que j'ai fait En ce qui concerne moi-même Voilà 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 Ce qui concerne mon mari Mes enfants Mon entourage Les nouvelles Voilà Seigneur je me remets en tes mains Aide-moi 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 Et donne-moi De travailler A la patience Jour après jour Heure après heure à ne pas abandonner. Ensemble, nous prions. J'aimerais que deux personnes se tiennent debout et qu'elles parlent au Seigneur. Deux personnes, seulement deux personnes. Le Seigneur m'a marreur de deux personnes. Que tu te tiennes debout et que tu pries. Selon la prédication, ce que tu entends. Deux personnes. Deux personnes. Deux personnes. Deux personnes. Deux personnes. Deux personnes. Merci, Jésus. Je vous remercie tout ce que j'ai dormi, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie.